Chers téléspectateurs, amis, frères, dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Nous disons un grand merci à lui parce qu'il nous a accordé cette opportunité afin d'être là vraiment pour partager comme d'habitude cette parole de vérité avec vous. Merci pour vous qui étaient déjà disponibles pour accueillir 100% évangélique chez vous. Et nous disons merci au Seigneur pour vous aussi parce que le Seigneur vous a donné cette opportunité pour que vous puissiez être en bonne santé et disponibles surtout pour regarder, écouter 100% évangélique votre émission. Alors je vous dis bienvenue dans 100% évangélique. Sans plus tarder, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous utiliser, qu'il puisse vraiment nous transformer, transformer à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous ouvrir le cœur, afin que nous soyons attentifs à ce que nous allons partager ensemble, ce que nous allons entendre et de la parole de Dieu. Donc je vous souhaite vraiment bienvenue et je vous invite aussi à invoquer le nom de Jésus-Christ avec nous, nos frères et sœurs. Je vous invite au nom de Jésus-Christ pour que nous puissions passer un bon moment dans sa parole. Amen. Nous allons le prier ensemble. Seigneur, merci pour ta montée, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu as été merveilleux comme tu l'es toujours, Seigneur, dans notre vie. Merci pour la santé, merci pour la protection que tu nous as accordée. Merci pour, Seigneur, nos familles, nos frères, nos sœurs. Merci Seigneur pour nos amis. Merci Seigneur pour la protection que tu as donnée à chacun de nous, Seigneur. Bien que nous soyons indignes de cette protection, bien que nous soyons indignes de jouer de ce privilège, Seigneur, mais ton amour qui est surpassé de tout, Seigneur, nous a comblés de cette grâce. Merci encore Seigneur, merci pour nos frères, merci pour nos sœurs, merci Seigneur pour nos techniciens, merci Seigneur pour les gens qui regardent et qui écoutent. Merci Seigneur. Je te demande, par la compassion des dieux, au nom de Jésus-Christ, à accorder, Seigneur, ô à nos frères et sœurs, ô aux gens qui regardent, Seigneur, ô un esprit de révélation, un esprit de sagesse, Seigneur, dans ta connaissance, afin que ces gens qui regardent puissent comprendre, Seigneur, puissent s'adapter, puissent être révélés au même instant qu'ils sont en train d'écouter, Seigneur, cette parole. Et c'est toi qui attires les gens vers trois, Seigneur, et c'est toi qui mets cette compréhension, cette révélation, Seigneur, dans leur cœur. Et je te demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, d'accorder, Seigneur, cette grâce à tous les gens qui regardent, Seigneur, l'émission 100% évangélique, et permet à ce que ces gens, Seigneur, puissent être nés de nouveau, nés de cette bonne parole, nés, Seigneur, d'une naissance spirituelle engendrée par la parole de la vérité, et que tous ces gens, Seigneur, puissent vraiment avoir, puissent prendre la décision, Seigneur, de retourner à la source, de retourner au fondement des apôtres, car, Seigneur, nous avons besoin de retourner au fondement des apôtres, nous avons besoin de demeurer dans ce fondement, Seigneur, parce que dans ce fondement, il y a toutes les provisions que nous avons besoin pour grandir spirituellement, pour croisser spirituellement, pour le salut, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce moment, bénis, Seigneur, tout ce que nous allons dire, bénis tout ce que nous allons partager ensemble, et fais à ce que, Seigneur, nous puissions nous comprendre, nous puissions comprendre les uns les autres, Seigneur, et que, Seigneur, tous les gens qui vont appeler, Seigneur, pour porter, Seigneur, leurs conseils, leurs suggestions ou leurs critiques, Seigneur, nous te demandons déjà de les bénir, Seigneur, de les aider, Seigneur, à bien comprendre et à bien partager cette parole de vérité, afin que ce moment puisse être un moment inoubliable, un moment, Seigneur, qui va rester gravé dans nos pensées, Seigneur, ce moment où, Seigneur, beaucoup de cœurs, Seigneur, vont être révélés, Seigneur, de cette révélation, de cette parole qui est cachée, Seigneur, et qui, toi seul, est digne, toi seul, est capable de révéler, Seigneur, ta parole à qui tu veux, Seigneur, merci, bénis nos frères, bénis les téléspectateurs, encore et encore, bénis ceux qui regardent, qui écoutent, Seigneur, et, Seigneur, nous savons qu'il y en a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui regardent, Seigneur, et c'est toi seul qui peut les aider, Seigneur, à comprendre ce que nous allons partager. Merci, que ton amour nous couvre, que ta grâce nous cramble, Seigneur, que nous soyons remplis, Seigneur, de ton esprit sain, et que ton action, Seigneur, puisse nous venir en aide, puisse venir, Seigneur, nous enseigner, nous conduire dans cette voie de la vérité, dans la voie de l'éternité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, parce que tu es grand, et je te demande, Seigneur, tous les gens qui regardent cette émission, ceux qui ont des maladies, Seigneur, je te demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par amour pour ton nom, d'accorder à ces gens, en étant en train, Seigneur, d'écouter cette parole, au Seigneur, de recevoir la guérison, de recevoir, Seigneur, le soulagement, de recevoir, Seigneur, la délivrance, Seigneur, en écoutant cette parole. Car nous savons, Seigneur, que la parole que nous prêchons, c'est l'esprit et la vie, Seigneur, selon Jean 6, 63. La chair ne s'est derrière, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, Seigneur, nous savons, c'est esprit et vie que nous sommes en train d'enseigner. Et que, Seigneur, permette que la vie et ton esprit puissent remplir, Seigneur, puissent rentrer dans la vie de chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que cette parole puisse être claire, Seigneur, comme de l'eau, au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Seigneur, notre Père. Merci, notre Dieu. Merci pour ton amour. Et nous t'en prions ainsi, non pas, Seigneur, en qualité de gens, de bien, mais, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, en sachant que nous sommes indignes de nous présenter devant Toi, en sachant que nous sommes indignes, Seigneur, de tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur, et que ton amour soit béni, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, à l'écheur soit la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et nous vous saluons à nouveau au nom de Jésus-Christ. Et à nouveau, nous disons merci et jamais nous ne cesserons de dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce que chaque jour, il est plus merveilleux que jamais. Et c'est pourquoi le salmiste l'avait dit dans Somme 48-15. Il dit, voilà les dieux qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc, c'est lui notre guide. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous sommes en position ou dans cette place pour diffuser ou répandre cette parole de vérité, nous nous sentons indignes d'être là et nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais nous disons plutôt merci et merci au Seigneur parce que c'est grâce à lui que nous avons cette opportunité de partager cette parole, de prendre cette responsabilité, de prêcher en son nom et d'être prêt aussi à toutes les attaques et les menaces que nous pouvons recevoir des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est la raison pour laquelle nous le demandons chaque jour de nous aider, de nous fortifier, de nous conduire dans sa présence, de nous aider à s'attacher à lui et à lui seul, de nous aider à parler de lui, à publier son nom, à faire connaître son nom partout où nous sommes, partout où nous serons et que son nom puisse être toujours sous nos lèvres pour parler de lui car c'est de lui seul que nous devons parler car c'est lui la star des stars, c'est Jésus-Christ du Nazareth. Donc, c'est de lui que nous devons parler, c'est pour lui que nous devons prêcher et dire tout ce qui est vrai. Nous vous saluons encore à nouveau au nom de Jésus-Christ. comme vous le savez, la dernière fois, dimanche dernier, et le sujet que nous avions, c'était de... et c'est de... c'est... nous étions en train de chercher ou de vous prouver plus tôt, nous vous avons prouvé plus tôt que le Seigneur, le Seigneur Dieu, n'a pas été accompagné de quelqu'un quand il créa la terre. comme beaucoup de gens peuvent comprendre. Et quand ces gens lisent et Genèse chapitre 1, le verset 1, quand il dit, Dieu dit créons l'homme. Donc, ils comprennent, la plupart d'entre eux comprennent le langage que Dieu a utilisé quand il dit créons l'homme. Ils disent que Dieu a été accompagné de quelqu'un d'autre. et nous vous avons démontré qu'il n'a pas été accompagné, mais ce langage, ils utilisaient un monologue et je vous avais dit, surtout, quand vous regardez les humoristes et les gens du théâtre qui étudient le théâtre, surtout, ils peuvent comprendre ça facilement, surtout quand les gens s'expriment à eux-mêmes, en utilisant des termes et des langages, en utilisant la... la première personne du pleuiel et pour parler d'eux-mêmes ou pour parler à... ou pour s'exprimer à eux-mêmes, comme s'ils étaient deux personnes. Donc, nous vous avons prouvé les textes. Je vous ai prouvé tous ces textes correctement et nous avions trouvé aussi les textes qui démontrent que Dieu, de lui-même, de sa propre bouche, a dit, moi, celle, j'ai déployé les cieux, j'ai étendu. J'ai déployé... j'ai déployé les cieux, j'ai étendu la terre, j'ai fait les étendues. Donc, Dieu est clair. Lui seul a créé, Lui seul a fondé, Lui seul a inventé, Lui seul a fait toutes les œuvres. Donc, c'était juste pour vous aider à comprendre l'idée que les gens disent que lors de la création, il y avait plusieurs personnes et c'est une fausse idée puisque Dieu, le créateur, n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider lors de la création. Donc, et surtout, quand nous lisons Genèse chapitre 2, nous n'avons pas remarqué que la parole de Dieu a dit que Dieu se roule, les dieux, ou bien Dieu, avec ceux qui l'accompagnaient, reposèrent, le septième jour. Mais on dit plutôt Dieu se reposa. Tout comme dans le verset 27 de Genèse 1, il dit Dieu créa l'homme et la femme. Donc, Dieu reposa pour montrer qu'il était le seul lors de la création à créer les hommes, les animaux et tous ceux qui s'y trouvent. Donc, on était clair là-dessus, selon la parole, et aujourd'hui, nous allons toucher à un autre point et comme je vous l'avais dit, nous allons partager ou parler sur ce point parce que le but, c'est de vous aider à être bien imbue ou bien fondée sur la parole. quand il s'agit de la divinité de Jésus-Christ ou quand il s'agit de créateur, quand vous parlez du créateur, d'être bien imbue, de savoir qui est vraiment le créateur. Donc, vous le savez que nous n'avons pas deux créateurs, nous avons un seul créateur, nous n'avons pas deux seigneurs, nous avons un seul seigneur, nous n'avons pas deux dieux, mais nous avons un seul dieux qui est, qui était et qui vient. donc, c'est l'unique. Alors, c'était pour vous aider et n'oubliez pas où est-ce que nous venons pour arriver jusqu'ici dans cette émission ou ce sujet sur la divinité de Jésus-Christ qui englobe beaucoup de points essentiels qui peuvent vous aider parce que tous les gens, alors, tout le monde n'est pas le même, nous ne comprenons pas de la même manière. Beaucoup des gens ont besoin de comprendre par un simple thèse de la parole, mais d'autres gens ont besoin plus d'arguments, plus de textes pour comprendre. Si on peut rencontrer avec quelqu'un, on l'explique bien la parole, mais il peut ne pas comprendre de la manière que Dieu vous a permis de l'expliquer. Donc, si Dieu vous a donné l'opportunité, l'art de bien expliquer sa parole avec son action, nous savons que la personne en face va comprendre la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, nous venions de Matthieu 28, 19, lorsque nous avons entamé ce sujet sur la divinité de Jésus-Christ, le but, c'était de trouver le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Et nous les avons trouvés, nous les avons prouvés correctement, et pour tous les spectateurs qui regardaient, c'est tous ceux qui suivaient l'émission sans avoir raté une seule. Donc, il peut arriver que vous ratiez une émission. Donc, nous avons fait ce travail, nous l'avons fait selon le Seigneur, correctement, en accord à la Bible. Donc, c'était de Matthieu 28, 19, nous venions. Donc, nous sommes arrivés ici à expliquer, nous avons passé par expliquer qui est le Créateur, qui est digne d'être adoré ou loué, qui la parole des dieux a établi pour recevoir des louanges, des adorations, des prières, qui on doit s'adresser, qui est le Seigneur, nous avons touché tous ces points, tout ça, et nous avons regardé la dernière fois, c'était surtout le Créateur. Donc, le Créateur, et nous avons regardé qui était le Créateur, et nous avons vu que le Créateur n'a pas été accompagné de quelqu'un d'autre lorsqu'il criait à la terre. Donc, maintenant, ce que nous allons voir, c'est le Tout-Puissant ou le Puissant. Donc, alors souvent, des gens disent que Jésus-Christ est le Dieu Puissant. Donc, le Créateur est le Dieu Tout-Puissant, juste pour montrer que Jésus-Christ n'est pas le Créateur. Donc, déjà, nous l'avons déjà étudié, nous savons que ce n'est pas vrai, Jésus-Christ est le Créateur. Donc, on est clair. Et maintenant, ce que nous allons prouver pour montrer qu'il est vraiment le Créateur, ce que nous allons étudier ensemble, ce que nous allons débattre ensemble, c'est de voir est-ce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant ou bien plutôt est-ce que l'Éternel, l'Éternel ou le grand Yahweh, est-ce qu'il est le Dieu Puissant. est-ce qu'il est le Dieu Puissant. Nous allons regarder cela, nous allons examiner ensemble. Prenez votre Bible, nous allons regarder ensemble pour voir est-ce que le grand Yahweh est le Créateur, est le Tout-Puissant. Donc, d'abord, nous allons entamer par, peut-être, vous pouvez déjà deviner, Esaïe 9,5 pour débuter, parce que nous allons commencer par Esaïe 9,5 pour débuter ce sujet sur Dieu Puissant. Le sujet, c'est Dieu Puissant. Jésus-Christ est-il Dieu Puissant ? L'Éternel est-il Dieu Puissant ? Et si Jésus-Christ est Dieu Puissant et l'Éternel est Dieu Puissant, y a-t-il deux Deux Puissants ? Donc, nous savons que c'est non, il n'y en a pas deux Deux Puissants, mais il y a un seul Dieu Puissant et Tout-Puissant à la fois. Donc, il est le seul vrai, vrai Dieu. Donc, si vous avez dans votre pensée, comme je vous l'ai dit tout le temps, dans vos pensées, qu'il y a deux Dieux, et que l'un est distinct de l'autre, différent de l'autre, donc, c'est que vous êtes idolâtre. Vous êtes idolâtre, donc, vous ne pouvez pas être sauvé, comme dit dans Jean 8,24, je vous l'ai dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et nous avions aussi regardé avant qui était le grand Je suis, nous avons vu que le grand Jésus était Jésus-Christ des Nazarètes, le grand Je suis, de Exode 3,14, de l'Ancien Testament. Donc, maintenant, c'est de voir, maintenant, à Jésus-Christ, plutôt, est-ce que l'Éternel, le grand Je suis, le grand Yahweh, le grand Yahweh, est-il le Dieu puissant? Parce qu'on dit que c'est seulement Jésus-Christ qui est Dieu puissant. Donc, on va regarder si le grand Yahweh est Dieu puissant. Donc, pour débuter, nous allons lire ensemble Esaïe 9, le verset 5. Esaïe 9, le verset 5. Esaïe 9, 5. On a le verset 5 où, dans pas mal de bibles, c'est le verset 6, mais c'est le verset 5 dans ma Bible. Donc, il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » C'est surtout, le sujet, c'est Dieu puissant. Vous regardez bien dans votre Bible. Le sujet, c'est Dieu puissant. Donc, le Dieu puissant, c'est lui aussi qui est le Père éternel. Et c'est lui aussi qui est le presse de la paix. Donc, les gens acceptent surtout que Jésus-Christ soit l'admirable, le conseiller, le consolateur, le Saint-Esprit lui-même, hein, mais il n'accepte pas qu'il soit, il accepte que ce soit le Dieu puissant, donc, en ayant, en ayant, en ayant exclu que Jésus-Christ est Dieu. Ils acceptent que Dieu puissant, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Donc, c'est un faux Dieu. Chose que nous savons, souvent, qui n'est pas vrai. Les gens n'acceptent pas que Jésus-Christ soit le Père éternel. Donc, ils essayent surtout à donner une autre définition par rapport à ce qu'on appelle Jésus-Christ Père éternel. Mais, on accepte que Jésus-Christ soit le prince de la paix. Alors, ce que nous, les gens, rejettent, c'est le fait qu'on appelle Jésus-Christ Dieu, Dieu, le Dieu puissant, ou bien le Père éternel. Donc, les gens n'acceptent pas cela. Donc, nous allons parler surtout sur le Dieu puissant pour voir qui est le Dieu puissant. Alors, nous avons cet enfant qui nous était né, qui est Jésus-Christ. et c'est cet enfant qui a reçu les louanges, les adorations des hommes, des rois, en étant un enfant. Et c'est aussi cet enfant qui est ce fils qui nous est né ou qui nous était né et qui est le fils de Dieu. Et c'est ce même enfant. Donc, si vous examinez bien Esaïe 9,5, vous pouvez découvrir tout le mystère. C'est qui, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'enfant nouveau-né à Bethléem. Jésus-Christ est le fils de Dieu qui nous était né. Hein? Et c'est sur lui que cette domination reposera. c'est sur son épaule. Donc, on est clair. Et c'est lui qu'on appelle l'admirable. C'est lui qui est notre conseiller. Et c'est lui qui est le Dieu puissant. Donc, le mot Dieu puissant ici, c'est le Dieu, le, 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 le Othéos. Donc, le vrai Dieu. Le vrai Dieu, le véritable. Hein? Qui est le Dieu puissant. Et c'est lui aussi Jésus-Christ qui est le Père éternel. Donc, l'enfant est un enfant. C'est-à-dire, il a touché tous les points ou les stades de vie comme nous en tant qu'homme. Donc, il est un enfant. En devenant grand, il est devenu le fils des dieux. Étant l'enfant, étant devenu fils, étant, devenu admirable, conseillé, et aussi Dieu puissant, et il est aussi Père. Alors, un enfant est le Père éternel. Hein? Le Père éternel. Donc, il n'est pas le Père éternel lorsqu'il était né à Bethlehem au moment de sa naissance, il est le Père éternel. Donc, il a été le Père éternel dès le commencement. Parce que, à côté de Père, nous avons un adjectif. Hein? Parce que éternel joue le rôle d'adjectif à côté de ce nom. Nous avons Père éternel. Donc, si on, par exemple, si on veut vous aider, on essaie d'être plus clair. On dirait, par exemple, si on vous l'a dit, Mère éternel. Bon, éternel s'écrivait aux féminés. Hein? En doublant le L-E pour dire Mère éternel. Donc, on dit Père éternel. Un Père qui est éternel, c'est que, c'est un Père qui n'a pas de commencement ni de fin. Qui n'a pas de commencement ni de fin. Donc, je sais que beaucoup de gens vont me dire, mais attends, Jean 1, 1 dit, au commencement était la parole. Donc, si Jésus-Christ est la parole, Jésus-Christ a un commencement. Ah! Mais vous avez oublié que Dieu a dit dans Esaïe qu'il est le premier et le dernier. Le commencement, surtout dans Esaïe 43, il dit, je suis Dieu dès le commencement. Donc, au commencement, Dieu était Dieu. Esaïe 43, verset 10 jusqu'à verset 15. Donc, j'ai déjà répondu à votre question. Jésus-Christ était le Père éternel dès le commencement, tout comme le grand Yahweh était le Père éternel dès le commencement. Donc, avons-nous deux Pères éternels? Non, nous avons un seul Père éternel. Donc, c'est lui, Jésus-Christ. Donc, pour montrer le Dieu puissant ici, nous allons consulter quelques textes dans le même livre d'Esaïe, nous allons prendre d'abord Esaïe 10, 21, dans le chapitre suivant, puisque nous étions dans Esaïe 9. Donc, nous allons prendre Esaïe 10, 21. Regardez bien. C'est pour que quand les gens vous disent Jésus-Christ est le Dieu puissant, il n'est pas tout puissant, pour que vous puissiez réfuter cette interprétation, pour que vous puissiez rejeter cette interprétation qui n'est pas biblique, qui n'est pas correcte, qui n'est pas conforme, qui n'est pas selon la saine doctrine. Donc, dans Esaïe 9, Esaïe 10, pardon, Esaïe 10, le verset 21, il est clair. On dit, le prophète Esaïe déclare, par l'esprit de Jésus-Christ, beaucoup d'entre vous me disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire l'esprit de Jésus-Christ ? Ah oui, pas l'esprit de Jésus-Christ. Il déclare, le reste reviendra, Esaïe 10, 21. Le reste de Jacob à qui ? Au Dieu puissant. Donc, examinons bien, le reste de Jacob reviendra, chers téléspectateurs. Le reste de Jacob, le reste reviendra, le reste de Jacob au Dieu puissant. Donc, regardez bien dans votre Bible, dès qu'il est en train le prophète est-il en train de parler ici ? Est-il en train de parler de Jésus-Christ ? Que le reste de Jacob reviendra à Jésus-Christ ? Ou, il est en train de parler du grand Yahoui ? Parce qu'on parle du Dieu puissant, le Dieu puissant, au Dieu puissant de Jacob. Donc, nous comprenons que le reste de Jacob reviendra à qui ? À l'Éternel. Qui ? Au Dieu puissant. Selon Esaïe 10, le verset 21. Donc, ici, nous constatons clairement, noir sur blanc, dans votre Bible, dans ma Bible, que l'Éternel est le Dieu puissant. Et ce n'est pas le seul texte que nous avons à vous donner pour que vous puissiez être clair là-dessus. C'est pour que vous soyez enracinés, fondés dans la parole, lorsque les gens viennent à vous, enfin, lorsque les gens viendront à vous pour vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est Dieu puissant, qu'il n'est pas le Dieu tout puissant, donc pour que vous puissiez réfuter tout ceci. Donc, de prouver d'abord Jésus-Christ est le Dieu tout puissant, de prouver aussi Jésus-Christ est le Dieu puissant, de prouver qu'il est l'Éternel, le grand Yahoui, elle est Dieu puissant et il est aussi le Dieu tout puissant. Nous allons consulter un autre texte. Nous allons prendre le même livre d'Esaïe, nous allons prendre Esaïe 49, Esaïe 49, 26, Esaïe 49, je vois Esaïe 49, Esaïe 49, 26. Regardez dans votre Bible Esaïe 49, Esaïe 49, le verset 26, verset 26, Esaïe 49, il est écrit, chers téléspectateurs, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'énivreront de leur sang comme du mou. et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Quand est-ce qu'on dit le puissant de Jacob, on veut dire que le Dieu puissant de Jacob, le puissant, donc l'Éternel est le puissant de Jacob. Il est clair chez Téléstale, regardez bien, si toutefois c'est que je suis en train de vous dire n'est pas vrai, vous appelez et vous dites que ce n'est pas vrai, c'est faux. Et si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, c'est que je suis un menteur. Donc, je dois reconnaître et me répentir de mon mensonge. Donc, on est clair, le puissant de Jacob, qui l'Éternel. On va prendre un autre texte chez Téléstale pour vous continuer à examiner. On va prendre maintenant Esaïe, le même livre d'Esaïe, Esaïe 60, le verset 16. Esaïe 60, le verset 16. Esaïe 60, verset 16. Esaïe 60, le verset 16, il dit Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Le Puissant de Jacob. Il va dire tout-puissant, le Puissant. Il est aussi le Tout-Puissant. Donc, on est en train de parler, de prouver qu'il est aussi le Puissant. Donc, c'est le Puissant de Jacob. L'Éternel est le Puissant de Jacob. Donc, l'Éternel est Dieu, donc c'est le Dieu puissant de Jacob. Amen. Nous allons continuer encore, chez Téléstale, à examiner. Alors, écrivez ce texte, c'est très important parce que vous en aurez besoin lorsque les gens viendront à vous. Nous allons prendre le livre de, comme nous sommes tout près, Jérémie, c'est Jérémie, Jérémie 32, Jérémie 32, verset 18. Jérémie 32, 18. Jérémie 32, verset 18. Jérémie 32, verset 18, il dit, « Alors, tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. tu es le Dieu grand, le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'éternel des armées. » on pourrait dire aussi le tout-puissant, mais on peut aussi dire le puissant. C'est la même chose. Donc, Dieu occupe la place du tout-puissant et puissant, donc, il n'y a pas de place pour les autres d'être appelé puissant. Donc, le puissant, c'est qu'il y a Dieu seul. Le tout-puissant, c'est le Dieu seul, le grand Dieu seul. C'est lui, Jésus-Christ. Donc, il dit, « Tu es grand en conseil et puissant en action. » Hein? l'éternel, le grand Yahweh. Je n'ai pas dit Jéhovah pour qu'on ne dise pas que j'attaque les témoins de Jéhovah. Mais je dis l'éternel, le grand Yahweh. Donc, il est le puissant. Et ça, c'est dans la parole. nous allons continuer, chers téléspectateurs. Alors, nous allons prendre, nous allons prendre Jérémie 50, le verset 34, dans le même livre, Jérémie 50, 34, Jérémie 50, 34, pour continuer, pour que nous puissions continuer à vérifier et examiner la parole ensemble. 50, 34. Alors, 50, le verset 34, jérémie 50, 34. Le verset 34, est-ce que c'est le texte que nous avons besoin ? Alors, c'est pas Jérémie, ah, ok, 50, 34, j'ai mis 50. 50, 34, voilà. Le verset 34, Jérémie 50. Il est dit, mais leur venger est puissant. Jérémie 50, le verset 34. Mais, leur vengeur est puissant. Lui, dont l'éternel des armées est le nom. il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. le puissant, c'est l'éternel. Maintenant, nous allons prendre d'autres textes. Nous allons entrer dans le livre de Somme et dans le livre des Sommes, nous allons consulter plusieurs versets. Le livre des Sommes. D'abord, nous allons prendre le Somme 89, le verset 9, Somme 89, 9, le verset 9. Alors, il est écrit dans Somme 89, le verset 9, éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô éternel, ta fidélité t'en vibronne. Écoutez bien, éternel, qui est comme toi puissant, ô éternel, ta fidélité t'en vibronne. n'éternel, nous pouvons-nous pas dire qui est puissant comme lui? Oui, on peut dire qui est puissant comme lui, Jésus Christ. Écoutez bien, il y a 9, 5, Dieu puissant. Donc, si, si le salmiste a dit, éternel, qui est comme toi puissant, donc, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas un autre puissant comme lui. Mais si on dit que Jésus Christ est puissant, Jésus Christ ne peut pas être un autre puisqu'il ne peut pas avoir un autre que lui. Parce qu'il a été écrit dans les années 43, le verset 10, il dit, et vous êtes mes témoins, vous que j'ai choisi, et vous, la maison de Jacob et mon serviteur que j'ai choisi, que vous le sachiez, que vous le compreniez, que c'est moi, hein, c'est moi qui suis Dieu, et qui avant moi il n'a point été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura point. Donc, on ne peut pas appeler quelqu'un Dieu dans notre siècle si on utilisait un futur dans Isaïe 43 pour dire qu'il y en aura point. Point. Donc, on ne peut pas appeler quelqu'un qui n'est pas le Dieu véritable Dieu, ni puissant, ni père éternel, c'est impossible. Sinon, la Bible, je dirais, la Bible, sur un contradiction avec la Bible, elle-même. Non, n'oubliez pas, c'est l'esprit de Christ qui transmettait les choses au cœur des prophètes. Ce n'est pas l'esprit de Christ que les prophètes ont prophétisé, que les prophètes ont parlé, que les prophètes ont écrit des choses sur Jésus-Christ, sur Dieu, sur le Créateur. Mais, si nous avons un puissant qui s'appelle Jésus-Christ et nous avons une autre puissant qui s'appelle le grain qui n'est pas le même. Nous sommes idolâtres, nous sommes dans la confusion totale et une confusion qui est, une confusion fatale, une confusion fatale. donc on peut perdre sa vie en étant dans une telle confusion. C'est normal parce qu'on ne sait pas qui est le puissant. On a plusieurs puissants. Jésus-Christ est le Dieu puissant, un autre est le Dieu puissant. Mais qui est l'unique Dieu puissant ? L'unique Dieu puissant peut-il avoir quelqu'un d'autre à côté de lui qui s'appelle Dieu puissant aussi ? Non, il n'y en a pas d'autres. Il y a un seul Dieu puissant, un seul qui est Dieu puissant et qui est Dieu tout puissant en même temps. Parce qu'il occupe toute la place. Il occupe toute la place. Donc, s'il occupe toute la place, donc, c'est clair que Jésus-Christ est le Dieu tout puissant comme nous allons prouver ça après et il est aussi le Dieu puissant puisque c'est lui qui est l'éternel, c'est lui qui est le grand Jésus, c'est lui qui est le grand Yahweh. C'est lui qui est le père éternel. Donc, vous ne pouvez pas traduire le père éternel dans un autre contexte ou avoir une autre définition. Le père éternel c'est le père éternel. Il n'y a pas une définition, c'est une chose littérale, vous pouvez comprendre ça. Si vous allez dire le père éternel, je vais vous expliquer comment on dit qu'il est père éternel. Il est père éternel parce qu'il est le père éternel. Donc, comment vous pouvez expliquer ça ? Pour expliquer père, s'il n'y avait pas éternel comme adjectif à côté du nom père, donc, vous pourriez définir le mot père d'une autre manière. Mais, il y a un adjectif, je ne peux pas mettre cet adjectif à côté de mon nom puisque je suis père aussi. donc, je ne suis pas un père éternel puisque je ne suis pas le Dieu tout puissant. Donc, c'est le Dieu tout puissant seulement qui est père éternel. Donc, si on met cet adjectif qui est attribué à Dieu seul, le créateur, donc, on ne peut pas définir le mot ou enfin, laissez-moi dire mot composé plutôt pour vous prendre le D, père éternel et père éternel. Donc, on ne peut pas définir ces mots dans une autre manière. Impossible. Père éternel, père éternel. Un point, un trait. On n'a rien à dire de plus là-dessus. Père éternel, père éternel. Maintenant, c'est de savoir si Esaïe reconnaît que cet enfant qui naîtrait à son époque est le père éternel et il a prophétisé en disant qu'on l'appellera père éternel. Alors, vous acceptez de l'appeler l'enfant né, nouveau né. Vous acceptez de l'appeler le fils. Je suis d'accord parce que c'est la prophétie. Le prophète a prophétisé que vous l'appellera. on l'appellera l'enfant nouveau-né, le fils, l'admirable, le conseiller, le prince de paix. Mais pourquoi n'acceptez-vous pas de l'appeler Dieu puissant Père éternel ? Vous pouvez redéfinir le mot ou les noms Dieu puissant ou Père éternel de redéfinir tous ces noms. Mais vous n'acceptez pas de redéfinir le mot enfant ou bien fils. C'est comme si vous prenez tout dans votre intérêt ou la manière que vous comprenez selon vos pensées. Mais ce n'est pas ça. C'est quand j'ai écouté une dame qui me parlait en me disant oui Père éternel je vais vous expliquer qu'est-ce que vous allez m'expliquer Père éternel Père éternel Père éternel vous allez expliquer quoi alors ? Père éternel Père éternel quoi ? Il y a déjà éternel à côté de Père. Qu'est-ce que vous allez m'expliquer encore ? C'est que Dieu qui est éternel personne d'autre. Donc on dit Père éternel Père éternel donc si la prophétie avait prophétisé le prophète avait prophétisé qu'on l'appellera Père éternel donc je l'appellerai toujours Père éternel mon Père éternel pour les chrétiens sanctifiés baptisés au nom de Jésus-Christ nous appellerons toujours Père éternel notre Seigneur et Sauvé Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est notre Père éternel je ne peux pas appeler Jésus-Christ mon Père éternel et que j'aurai un autre Père non il y a un seul Père on est clair là-dessus donc chers téléspectateurs l'éternel est le Dieu puissant aussi un autre texte nous étions en Somme 89 le verset 9 maintenant nous allons prendre Somme 132 le verset 5 Somme 132 Somme 132 le verset 5 Somme 132 le verset 5 le verset 2 le verset 5 nous avons deux versets dans Somme 132 c'est le verset 2 et le verset 5 alors lisons ensemble le verset 2 Somme 132 il dit il jure il jura à l'éternel il fit ce vœu au puissant de Jacob écoutez bien il jura à l'éternel il fit il fit le verset au passé simple il fit ce vœu au puissant de Jacob la parole c'est 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 mystérieuse et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la révélation pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux le verset 5 chers téléspectateurs Somme 132 le verset 5 jusqu'à ce jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'éternel jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'éternel une demeure pour le puissant de Jacob donc vous avez ce 2 verset le verset 2 le verset 3 le verset 5 une demeure pour le puissant de Jacob donc cette demeure on parle du temple de Jérusalem à l'époque n'oubliez pas quand Jésus-Christ est arrivé dans Luc 19 dans le temple il dit ma maison hein il n'a pas dit la maison de mon père il dit ma maison que ma maison serait une maison de prière une maison de prière donc une demeure pour le puissant de Jacob donc le puissant de Jacob est l'éternel des armées donc peut-être la société où les gens diraient que non on parle de Jésus-Christ parce qu'on parle du puissant là puisque Jésus est le Dieu puissant donc on parle de Jésus-Christ là non on parle du gré Yahweh le puissant de Jacob c'est lui donc il est aussi puissant Dieu puissant est l'éternel des armées Dieu tout puissant est aussi l'éternel des armées on est clair il est le premier et le dernier il pouvait être que le premier mais il est le premier et le dernier il est le commencement et la fin franchement c'est clair donc nous allons prendre un autre d'autres textes maintenant c'est le somme somme 24 le verset 8 somme 24 8 qui parle surtout en tant que roi ça le roi roi l'éternel des armées somme 24 8 somme 24 alors dans somme 24 le verset 8 il est écrit somme 24 le verset 8 il est écrit qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant on ne dit pas tout puissant mais le fait qu'on ne dit pas tout puissant ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le tout puissant aussi parce qu'il est tout donc l'éternel fort et puissant l'éternel puissant dans les combats donc on voit clair que l'éternel est le roi le roi de gloire et ce roi de gloire est un roi puissant un roi fort et il est aussi un roi tout puissant un roi très fort continuons le somme 147 le verset 5 somme 147 somme 147 le verset 5 le verset 5 notre seigneur est grand puissant par sa force son intelligence n'a point de limite je vais jeter un coup d'oeil dans cette bible pour regarder somme 147 le verset 5 somme 147 verset 5 je vois comment ils ont traduit somme 147 le verset 5 le verset 5 somme 147 dans cette bible notre seigneur est grand il est abondant en force on ne peut on ne peut raconter son intelligence donc c'est un peu différent comme vous le saviez c'est normal alors c'est différent que ce texte notre seigneur est grand puissant par sa force ils ont modifié ça ils ont modifié complètement son intelligence n'a point de limite donc son intelligence n'a point de limite avec on ne peut raconter raconter avec qu'on ne peut raconter son intelligence c'est deux choses différentes son intelligence n'a point de limite avec on ne peut raconter son intelligence c'est c'est différent donc le goût du texte a été enlevé a été falsifié a été supprimé mais le vrai texte nous dit notre seigneur est grand puissant par sa force son intelligence n'a point de limite alors juste ces modifications c'est juste pour écater Jésus-Christ parce que quand on dit seigneur pour les gens on parle de Jésus-Christ ce n'est pas le grand Yahweh parce que le grand Yahweh n'est pas seigneur pour la plupart des gens mais nous savons que le grand Yahweh est seigneur et c'est lui les dieux du tout puissant puisqu'il est seigneur nous n'avons pas de seigneur donc s'ils acceptent que le grand Yahweh est seigneur donc c'est qu'ils disent aux vêtements qu'il est qu'il est Jésus-Christ bien qu'ils le disent aux vêtements dans Matthieu 4-7 dans cette Bible que Jérova était Jésus-Christ dans leur texte donc nous comprenons ceci très bien mais ici nous voyons le mot puissant que notre seigneur est grand et puissant par sa force nous allons regarder un autre texte c'est Somme 71 le verset 7 Somme 71 Somme 71 Somme 71 le verset 7 Somme 71 Alors il est écrit verset 7 Je suis pour plusieurs comme un prodige et toi tu es mon puissant refuge Je suis pour plusieurs comme un prodige et toi tu es mon puissant refuge donc on parle clairement de l'éternel des armées Nous allons prendre le Somme le Somme le Somme 76 Somme 76 Somme 76 le verset 5 le verset 5 le verset 5 Alors il a dit tu es plus majestueux plus puissant que les montagnes des ravisseurs tu es plus majestueux plus puissant que les montagnes des ravisseurs qui est-il c'est l'éternel des armées Prenons Somme 89 89 89 14 Somme 89 le verset 14 regardez ce qui est écrit dans Somme 89 14 ton bras est puissant ta main forte ta droite élevée ton bras est puissant ta main forte ta droite élevée et c'est pourquoi le sujet le prochain sujet que nous aurons c'est et ce sujet va baser sur la droite et le bras de l'éternel alors notez notez-le c'est la droite et le bras de l'éternel nous allons étudier ensemble nous allons étudier ensemble la droite et le bras de l'éternel c'est quoi la droite de l'éternel c'est quoi le bras de l'éternel lorsqu'on parle de bras de l'éternel ça veut dire quoi lorsqu'on parle de la droite de l'éternel ça veut dire quoi et quelle différence y a-t-il entre droite et bras donc nous allons étudier ça dimanche pas ce dimanche qui vient mais l'autre dimanche nous allons étudier ça correctement selon la Bible et avec cela vous allez comprendre demandera qui est vraiment Jésus-Christ, que Jésus-Christ est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Si vous avez des choses à comprendre ou si vous avez du mal à comprendre, ces deux thèmes vont vous aider à comprendre plus clair. Donc, on parle de puissant, son bras puissant, le bras de l'éternel est puissant. Donc, on trouve le mot puissant pour l'éternel partout à travers la Bible. Donc, on va prendre maintenant le Somme 132, on va prendre le Somme 93 plutôt, Somme 93 verset 4, Somme 93 verset 4, Somme 93 verset 4. Somme 93 verset 4, il dit, « Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'éternel est puissant. » Notez ces textes, les spectateurs, vous en aurez besoin. L'éternel est puissant dans les lieux célestes. L'éternel est puissant. Nous avons trouvé des textes qui disent que Dieu puissant, à savoir l'éternel, et maintenant, nous avons trouvé un texte qui dit que l'éternel est puissant. Donc, on est clair que le Dieu puissant, c'est l'éternel des armées. Donc, si Jésus-Christ est Dieu puissant, c'est qu'il est l'éternel des armées. Si Jésus-Christ est le Père éternel, c'est qu'il est l'éternel des armées. On n'est pas idolâtre. On n'a pas de Dieu. On n'adore pas de Dieu. qui est distinct. On adore un seul Dieu unique qui s'est fait lui-même homme, qui s'est fait crucifier lui-même pour nous. Il est, comme j'ai commencé dans Esaïe 9,5, il est l'enfant nouveau-né, donc le premier-né de toute la création. Il est le fils. On dit qu'il est le prince des rois de la terre. C'est le prince des rois de la terre. Donc, si vous pouvez comprendre le terme le prince des rois de la terre, Jésus-Christ est-il le prince des rois de la terre, pour le vrai ? Mais c'est un terme symbolique. Il est le premier de tout. Donc, on dit qu'il est le fils. Cet enfant est aussi le fils. Il est aussi l'admirable conseiller. Il est aussi le Dieu puissant. Parce que peut-être s'il n'y avait que Dieu puissant, vous direz quelque chose. On dit, il est le père éternel. Peut-être s'il y avait le père éternel, on dit que c'est le Dieu tout puissant. Donc, Dieu, père et éternel. Tous ces noms sont attribués à Jésus-Christ. Dieu, puissant, père, éternel. Que voulez-vous d'autre ? Il est Dieu, il est puissant, il est père, il est éternel. Il est roi, il a un trône, et ce trône est éternel. Il est le créateur, il est le conseiller. Il est le conseiller de lui-même. Pas le conseiller de quelqu'un d'autre, il est le conseiller de lui-même. Donc, la parole de Dieu est tout à fait claire pour ceux qui ont reçu l'appel ou pour ceux qui ont été élus dès la fondation du monde. Parce qu'il écrit dans l'acte 13, 48. Acte 13, 48. Pour que vous puissiez comprendre et croire dans tout ceci, il faut que cela vous a été donné. Si cela ne vous a pas été donné, vous ne pouvez pas comprendre. Acte 13, 48 est clair. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Ils ont cru. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été destinés à la vie éternelle. On est clair. C'est la parole. Donc, un autre texte. Un autre texte. On termine avec Somme. Alors, regardons Genèse 49, 24. Genèse 49. Genèse 49, 24. Genèse 49, 24. Genèse 49, 24. Alors, dans Genèse 49, 24, il dit « Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. » Donc, lorsqu'on parle de l'aimer du puissant de Jacob, là, on parle de l'éternel des amis. On est en Genèse. On est au livre de Genèse. Donc, le puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Donc, le puissant de Jacob, il est le berger d'Israël. Donc, vous savez que c'est Jésus-Christ qui est le berger. Et c'est lui qui est le souverain pasteur. Donc, le souverain berger. On est clair. Donc, non seulement il est le puissant de Jacob, il est le berger. Et il est le rocher d'Israël. Donc, dès qu'on tient dit ce verset 3, vous savez que le rocher, c'est Jésus-Christ. Donc, peut-on avoir des rochers ? Écoutez bien. Parce que dans Esaïe 56, il dit que vous tous qui avez besoin, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger et buver sans argent, sans rien payer. Bien que vous payez beaucoup aujourd'hui. On vous fait payer pour venir puiser dans cette eau. Parce que quand vous allez participer dans un concert, vous payez pour puiser croire. Pour adorer le Seigneur, vous avez payé. Pour écouter une chanson soi-disant, une louange dédiée au Seigneur, vous avez payé pour cela. Donc, ce n'est pas l'Évangile. Parce que la parole a déjà dit que c'est gratuit. Regardons, regardons Esaïe. Regardons Esaïe. Regardons Esaïe. Parce qu'on ne doit pas parler de quelque chose qu'on ne prouve pas. Esaïe 56. Esaïe 55 ou 56. Alors, je regarde. Esaïe 55. Esaïe 55. Esaïe 55. Esaïe 56. Le verset premier. Hein? Deux. Regardez ce qui est écrit. Vous tous qui avez soif, venez au zoo. Même celui, hein? Venez au zoo, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Sans rien payer. Sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Donc. L'eau coule. L'eau sort du rocher. Et ce rocher, selon 2 Corinthiens 10, le verset 3, c'est Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ a été en Samarie, la femme samaritaine lui a demandé de l'eau. Il a demandé de l'eau. Il dit, si, si tu connaissais le don de Dieu, tu me demanderas de l'eau et je te donnerai de l'eau à boire. Alors ce n'est pas cette eau physique, mais c'est de l'eau qui coule dans son sein. C'est de cette eau qu'il pouvait donner à cette femme. Et c'est cette eau qui allait calmer cette chaleur que cette femme avait. Parce que cette femme avait, elle a passé ses maris. Et celui qu'elle a n'a même pas son mari. Donc, il y a une chaleur que Jésus-Christ, en tant que cette eau vivante. Parce que vous l'appelez Jésus-Christ, eau vivante. Donc, cette eau peut calmer cette chaleur. Donc, l'eau coule, l'eau sort du rocher. Donc, Genèse nous a bien dit, en disant, il est devenu le berger d'Israël. Le rocher d'Israël, c'est lui qu'on appelle le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Donc, alors, Jésus-Christ, déjà, est le puissant. Il est le berger. Il est le rocher. Et il n'est pas le grand Yahweh. Jésus-Christ est le premier. Et le dernier. Il n'est pas le grand Yahweh, chers téléspectateurs. Donc, nous avons deux rochers différents. Deux bergers différents. Deux commencements et la fin différents. Deux rois des rois. Un seigneur des seigneurs dit, on va avoir ça. On va avoir ça. On va avoir ça. On va avoir ça. Donc, on va terminer. On va essayer de terminer avec le mot puissant. pour qu'on puisse passer à la place de roi, des rois et tout-puissants. Donc, nous allons regarder dans Proverbe. Proverbe 23.11. Proverbe 23.11. Proverbe 23.11. Proverbe 23.11. Le verset 11, Proverbe 23. Il dit, car leur venger est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Donc, on parle de ce même venger que Jérémie et Esaïe ont parlé. Donc, Jérémie et Esaïe ont parlé de ce venger qui est l'éternel des armées, le puissant de Jacob. Donc, c'est ce même venger qu'on parle dans le chapitre 23 de Proverbe. Regardons maintenant dans Job. Oui, nous avons un texte dans Job. C'est Job 36, le verset 5. Job 36, le verset 5. Job 36.5. Job 36.5, il dit, Dieu est puissant. Écoutez bien. Dieu est puissant. Non, peut-être qu'on pouvait me dire que ce n'est pas le grand Yahweh. Ce n'est pas de lui qu'on parle ici, là, dans Job. Mais il est difficile de dire que ce n'est pas lui. Avec quelle Bible et quel argument, avec quelle conscience et avec quel esprit. Dieu est puissant, vigule. Donc, Dieu est puissant. Qui est puissant? Peut-être qu'on peut passer ce mot Dieu à Jésus-Christ. Mais on ne peut pas passer ce mot Dieu à Jésus-Christ. La société ne peut pas passer ce mot Dieu à Jésus-Christ. Puisqu'il ne reconnaît pas. Puisqu'elle ne reconnaît pas Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc, à qui ce mot puissant est dédié? Dieu est puissant. Qui? Qui est ce Dieu qui est puissant? L'Éternel des armées? Ou Jésus-Christ des armées? Donc, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Dieu est puissant. Il est aussi tout puissant. Mais là, on parle de puissant. Pour dire que c'est Jésus qui est puissant, Jéhovah, c'est le Dieu tout puissant, Jésus qui est le Dieu puissant. Ça, c'est problème, c'est poésie. C'est quoi? Ce n'est pas possible. C'est comme un jeu d'enfant. Elle dit, oui, Jéhovah est le Dieu tout puissant, Jésus qui est le Dieu puissant. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Ce n'est pas possible. Arrêtons de jouer. C'est le temps d'examiner la parole, de dire la vérité de quelle qu'elle est écrite. Donc, ce n'est pas la peine de dire ce qui n'est pas vrai et que vous ne pouvez pas confirmer. Moi, je vous dis ce qui est écrit, je vous le prouve. Si je ne sais rien, Dieu ne m'a rien révélé. Je ne vais pas vous dire ce que Dieu ne m'a pas révélé, ne m'a pas enseigné. On peut dire que j'attaque des gens, que je parle des gens, que je fais de la polémique, comme je n'ai pas un parti politique. Donc, puisque je n'ai pas un parti politique, je ne fais pas de polémiques. Je ne mène pas une élection ou une campagne électorale, comme des pasteurs qui vont dans la course électorale. Très bientôt, j'aimerais bien qu'un pasteur soit élu. C'est juste pour que je vois ce que ce pasteur, comme il n'est pas un chrétien, c'est un pasteur professionnel, alors j'aimerais bien voir si ce pasteur allait sur la fosse de Dessaline en faisant une minute de silence, ou tout seul l'ouverture, ou Pétion ou tant d'autres héros de l'indépendance, pour déposer un gel de fleurs. Donc, j'aimerais bien voir s'ils allaient faire cela. Quand il y a une surmonie de vaudouison, est-ce que ce pasteur allait participer ? Comme il est déjà franc-maçon, bien entendu. Parce que pour être parmi ces grands vétérans du monde, il faut être des francs-maçons. Et Michel Mateli a été forcé, a été obligé d'être franc-maçon. Et c'est quand il allait dans le camp de concentration Shalom, il a été au camp de concentration de Shalom, beaucoup de gens qui ne sont pas convertis disent oui, on nous avait un président chrétien. Mais non ! Mais non ! On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, c'est impossible. Il faut haïr un des deux. Il faut haïr l'un des deux. Donc, maintenant beaucoup déjà pour leur montrer que c'est une farce. Ce n'est pas quelque chose de récord. Il s'est converti, ce n'est pas vrai. Il cherche à populariser, à chercher de la popularité. Ce n'est rien du tout. Alors, j'ai été obligé de montrer lorsqu'il participait dans la cérémonie des francs-maçons. En Haïti, alors, à ce moment, les gens disent, ah, ok, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Mais non ! Parce que vous avez l'esprit du Seigneur, il faut comprendre, il faut connaître ce qu'un chrétien peut faire là où un chrétien peut être ou le chrétien ne peut pas être. Peu importe les persécutifs ou les attaques ou les menaces qu'on reçoit, ça ne nous fait rien du tout parce que nous disons la vérité. Si nous voulons ce qui n'est pas à nous, on nous tue, on nous persécute, on nous menace, c'est dans notre propre intérêt. Donc, nous allons payer pour ce que nous avons fait qui n'est pas bien. Mais si c'est selon la parole et que nous disons la vérité, nous prouvons, vous voulez me tuer, vous voulez me détruire, il faut présenter, présenter et dire, selon la Bible, vous mentez, monsieur, vous dites ceci, ce n'est pas vrai, avec votre Bible et montrez-moi où est-ce que j'ai menti et vous pouvez me tuer ensuite. Mais si vous ne pouvez pas démentir ce que nous sommes en train d'enseigner, de dire ici, vous allez nous tuer. Oui, si le Seigneur vous a donné la permission, bien entendu. Et c'est avec beaucoup de joie que nous quitterons cette terre. Comme dit Apotepol, je suis pressé d'être de côté, mais il m'est avantagé de rester pour votre bon fonctionnement dans la foi en Jésus-Christ. Donc, partir, cela dépendra du Seigneur, de sa volonté, de ce qu'il décide. Mais, si je vous enseigne la vérité, je vous dis ce qui est écrit. pourquoi voulez-vous à ma vie ? Ou pourquoi vous pensez que je mène une campagne politique ? Je n'ai pas un parti politique. Donc, si je prouve ça, j'utilise deux bibles pour enseigner et dire la vérité, c'est pour prouver ce que je dis est vrai. Je ne l'utilise pas pour vous attaquer. Vous êtes libre de rester là où vous êtes comme la dame missionnaire m'avait dit, je ne peux pas mettre des bâtons dans vos roues pour retourner à la source de la parole des dieux. Mais je peux vous aider à comprendre, je peux vous expliquer et faire la différence. C'est ça notre responsabilité. Le but, c'est d'analyser ce qui est écrit dans cette Bible et ce qui est écrit dans cette Bible pour voir où est-ce que la vraie parole est écrite. Où est le bon sens, le bon thème de la parole ? Ce n'est pas pour vous attaquer. Je ne suis pas en guerre avec personne. Je n'ai pas d'ennemis. Pour être en guerre, il faut que vous ayez des ennemis, mais je n'ai pas d'ennemis, moi. Je n'ai pas d'ennemis. Si vous êtes mes ennemis, c'est vous. Mais moi, je ne sais pas que j'ai des ennemis. C'est vrai. Il peut y avoir, comme le Seigneur a dit dans Jean 7-7, le monde ne peut pas vous haïr. Mais moi, le monde me hait parce que j'ai rendu les témoignages et que ses oeuvres sont mauvaises. C'est normal. Donc, si c'est l'accomplissement de ce verset qui est arrivé, je suis d'accord. Mais je ne vous attaque pas. Ce n'est pas la peine de venir pour te plaindre. J'enseigne. Et César ne peut pas m'arrêter pour ce que je dis de vrai. Donc, César a une loi. Si César va m'arrêter, César va m'arrêter pour me juger selon sa loi. Or, si César m'est juge selon sa loi, le Seigneur me justifiera comme il l'avait fait et il continuera à le faire. Parce que vous, vous escoquez, vous envoûtez, vous n'exprimez pas la parole de Dieu. Avec les actes de pédophilie, les actes de pédophilie dans le central, ben oui, c'est vous qui avez des choses, qui avaient des choses à régler à César, mais ce n'est pas moi. Peut-être que je peux avoir des choses à régler avec vous sans que je le sache. Vous pouvez avoir des problèmes avec moi. Pas de problème. Moi, je vous aime et je vous aimerai toujours. Parce que c'est dans mon salut. Je dois vous aimer pour être sûr. Mais le fait que je vous aime, je ne peux pas passer à côté de la vérité pour ne pas vous dire ce qui est écrit, ce qui est vrai. Et c'est la preuve de mon amour pour vous, c'est de vous dire la vérité. Je dis quelque chose, je le prouve. Si je mens, vous appelez et me dites, bon, vous mentez. Et automatiquement, je m'arrête et j'examine votre suggestion ou votre critique. Si je mens réellement selon la Bible après l'examination, je me répands. C'est ce que dit la parole. Donc, chers téléspectateurs, chers frères, je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre frère si vous l'acceptez bien. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis là pour vous aider à comprendre, à examiner la parole. Si vous écrivez quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas correct, je ne vous appelle pas menteur, c'est la Bible qui vous traite de menteur. Parce que qui est un menteur ? C'est celui qui ne dit pas la vérité. Qui est un menteur ? C'est celui qui ne croit pas qui est Jésus-Christ à ce qu'il est, à ce que Jésus-Christ est. Il est un menteur. Donc, je ne vais pas vous dire dans les choses matérielles, en dehors de l'évangile, menteur. Je m'en fous de ce que vous faites ou ce que vous espérez ou là où vous êtes. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon business. Je ne veux pas me mêler de tout ça. Mais si vous dites que vous êtes chrétien et que vous prenez la Bible comme une sorte de couverture pour agir en méchanceté, c'est normal. l'évangile m'a mandatée, m'a autorisée de dire, de dénoncer ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas correct, les effets fructueux des ténèbres, de les condamner sévèrement. Je les condamne. Je ne parle pas de vos menaces. Les menaces, ça ne m'intéresse pas, les menaces. C'est que je perds. Par contre, j'ai peur une chose. J'ai peur des péchés par ma bouche ou par ma langue contre le Seigneur ou contre un frère ou une sœur ou quelqu'un dans le monde. Parce que mon objectif, c'est de garder en moi la présence du Seigneur. Notre objectif à nous, c'est de conserver cette identité spirituelle du Seigneur en nous afin de donner la preuve que nous avons vraiment le Seigneur en nous. Parce que comme l'apôtre a dit dans des comptes qui est très sec, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Réprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Je peux avoir peur d'être réprouvée quand le moment arrive pour moi de donner la preuve que Jésus-Christ est en moi. Si je n'arrive pas à donner cette preuve, là, je serai dans la peur. Mais vos menaces, vos menaces, vos plaintes, comme celui-là qui disait, ouais, j'ai demandé à ce qu'on vous arrache de la télévision, on ne le fait pas, je ne sais pas ce qui se passe. Et qui a continué de dire s'il pouvait, s'il avait le pouvoir à Saint-Martin, il me fermerait la bouche. Mes frères, ma bouche, c'est le Seigneur qui l'a ouverte. C'est le Seigneur qui a ouvert ma bouche. Elle est ouverte par la puissance du Seigneur. Donc, vous ne pouvez pas la fermer. Autant que le moment n'est pas encore arrivé parce que ma mission prendra fin un jour. Ce jour, ce n'est pas à vous qui a décidé ce jour. C'est le Seigneur qui l'a décidé. Donc, je vais continuer à dire la vérité, à prêcher la vie sans avoir peur. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Pourquoi est-ce que j'aurais peur puisque j'ai Jésus-Christ en moi, puisque j'ai travaillé pour lui. Je fais ce qu'il m'a demandé dans sa parole. Donc, je reste dans ma limite dans l'évangile et je continue à dire la vérité. Le téléphone est ouvert et est en bon fonctionnement. Merci Seigneur parce que le téléphone fonctionne à nouveau. Vous pouvez appeler maintenant pour poser vos questions et puis nous terminerons dimanche prochain si Dieu veut. Nous recevons. Maintenant, on vous appelle dans 29 05 77 05 90 29 05 77 Bienvenue dans 100% évangélique au nom de Jésus. Donc, comme comme je disais chez les téléspectateurs, ça n'a comment dire depuis le temps des apôtres. Vous entendez, vous avez constaté quand vous lisez la parole des persécutions, des menaces, des attaques à cause du nom de Jésus. Mais, c'est dans un livre qui est la Bible que vous avez lu cela. Mais, jamais vous n'avez entendu quelqu'un qui dit bon oui, il prêche, il m'attaque. Mais non, mais vous, quand vous prêchez, vous enseignez ce qui n'est totalement contraire à la Bible. Mais, vous ne me faites rien du tout. pourquoi est-ce que je vous donne des problèmes parce que je ne vous attaque pas, je ne cite pas votre nom. Vous appelez comment ? Je ne connais même pas comment vous appelez. Comment je peux vous attaquer chez vous ? Je ne peux pas vous attaquer parce que je ne connais pas votre nom. Donc, quelqu'un qui prêche que Jésus qui n'est pas Dieu, cette personne ne m'attaque pas, pas du tout. Je ne veux pas rentrer chez vous vous attaquer ou porter plainte ou dire oui, il m'attaque. Oui, ce qu'il dit là, c'est de moi qu'il parle. Et oui, il lance des mots à mon encontre. Mais, je ne peux pas le dire. Vous ne lancez pas des mots à mon encontre. Si vous dites ce qui n'est pas vrai, ça, c'est vous. Moi, je lui ai dit ce qui est vrai. Pourquoi ce que je dis qui est vrai vous perturbe? Pourquoi ça vous pousse à me menacer, à me menacer, non seulement, me menacer en face, m'envoyer des menaces encore? Pourquoi? 100% évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, nous sommes comme nous. Ne pas plus mal avec Jésus. Non, comme nous, une permission à la qui serait celle pour m'apprécier ça, m'apprécier à continuer le travail. Puis, toujours continuer le travail, ce que je veux faire, ce n'est pas pour lui, ce que je veux faire, c'est pour lui. enfin, tout ça, c'est pour vous dire, on ne va pas l'entendre récompense. On ne va pas l'entendre récompense. On ne va pas l'entendre récompense. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, soit disant, qu'ils sont appelés berger, ou parce qu'ils sont sur l'île. Pour ça, je ne peux pas menacer, il faut dire que ça y a fait à part bon. C'est parce que c'est un homme qui monte sur la télévision quand il y a des gens liés avec la Bible en main. Quand il ne faut pas dire, mais ça, vous pensez, ça fait penser de ce parti qui a pensé qu'il y a un monde qui doit faire sembler, qu'il y a une religion qui doit faire témoignage, ainsi de suite, ainsi de suite. Et parce qu'on dit, mais ça, la Bible est dit, et tout ça, on dit, la Bible est dit, vous prouvez avec la Bible en main. Amen. Qui vérité, pour que ça qu'il y a pas dit ça. Bon, ou bien repos, ou bien repos de tout, ou bien repos de question en tout, malgré des menaces, malgré quelque chose à sa odie, si jouk on la, pour qu'on rêve pièce qu'on n'a pas à pour rien, parce que jouk on la, y a un compte de Dieu, parce que Pierre, Paul, Phil, là, ainsi de suite, le y a un ta preche, c'est qu'on tem raison de l'Evangile qui fait le Dieu, parce que y a un ta disant, qui vérité. Parce que de quoi dis vérité, pour toujours à la tant de persecution, ou pour qu'on m'a de persecution, ou pour qu'on m'a de persecution, par ce moment, pour qu'on y ait pidi, pour continuer à faire travail à la tien, et puis, pour bon Dieu, toujours garder, et vous souhaitez que bon Dieu, toujours garder, et vous croyez dans ça, vous allez dire, paille, jamais, se yon, branche, cheve, lanète, vous sortez, sans que se pa volonté, n'a, men, tivi, cheve, qui lanète, nous, yon, 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 mal goy a koupé chaque jour ou fè nouveau style, mais ou pas ka compte gren chevé ou si c'est le bon di qui ka compte gren chevé ou. Ame, puisque chevé ou compte, ame, se même j'an doublé j'ai connu yon la, la toujou prend soin, la toujou protège ou malgré sa yon dit, qui te yon parli, mais ou même continue, même pas ou pas chaque dimanche. Est-ce que vous avez une chale jour sur la télévision, ou vous avez une chale jour ou deux, même pas ou pas ou chaque jour, parce que vous avez une chale歯 pour que chaque jour ou deux, et où est une chaleur, vous avez une chaleur très bientôt. Vous avez une chaleur qui va être basse là et ce n'est pas le bon di qui a été. Je veux dire, vous avez un chaleur avant parti. Vous avez le premier qui continue de dire même que c'est pour cela que vous avez une chaleur. Vous avez une chaleur qui vous a donné à la chaleur, qui vous a dit comme pour moi, toutes ces chaleurs, toutes ces chaleurs, pendant ce temps, vous n'avez pas même qu'on est que ce n'est pas le soir que vous avez entendu. Vous avez un chaleur que vous avez parlé. Même comme vous avez un chaleur qui vous avez entendu. Exactement. Qui besoin d'entendre pour le prendre conscience, et lui-même aussi pour le mâcher d'où. Donc c'est bien. Oui, Frère Moune. Une nouvelle créature, oui. Exact, mais inépuisable. Amen. Allez, continuez, parlez, continuez, parlez. Qu'est-ce qu'il y a, même pas au tableau? Est-ce qu'il y a, c'est très en conscience, et pour le faire, c'est qu'il y a, pour nous dégérer. Amen. Que bon Dieu, bien, nos serviteurs, bon Dieu. Bon Dieu, bien, nous. Et, n'a pas regardé quelques petits textes, en parlant de nous, en parlant de l'appel, en parlant de l'eau, ou quand vous, en parlant de l'appel avec nous, c'est, n'a pas regardé, et texte ça, n'a pas regardé, par exemple, Somme 136, le verset 3. Somme 136, verset 3, et nous a comparé avec Apocalypse 19, le verset 16. Somme 136, verset 3, et Apocalypse 19, 16. M'appelis Somme 136, verset 3, avant, et puis, n'appelis Somme, Apocalypse 19, 16 ans, en nous capabouer, y a-t-il une différence, y a-t-il deux entités qui portent un même, je dirais, un même titre, plutôt. Donc, Somme 136, le verset 3, il est dit, louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, c'est qui on a demandé de louer? C'est le Seigneur des Seigneurs. Mais ici, là, on parle de louer le Seigneur des Seigneurs, on n'a pas donné un nom. Qui est le Seigneur des Seigneurs? Apocalypse 19, 16, qui ça le dit? Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Qui il? Vous savez bien que sur il, c'est Jésus-Christ. Regardons encore, 1 Timothée 6, 15. 1 Timothée 6, 15. Il dit, que manifestera en son temps le bien-heureux et seul souverain. Tout comme quand on met dans la Bible de la société, on met le souverain Seigneur. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas Jésus-Christ. Mais pourtant, un seul souverain Seigneur qui existe, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas un autre. Donc, le souverain, seul souverain, le roi des rois et Seigneur des Seigneurs. Donc, le Seigneur des Seigneurs, le souverain, le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Regardons encore. Détéonome 10. Il faut regarder Détéonome 10. On examine ensemble. Détéonome 10, le verset 17. Alors, écrivez ce texte, s'il vous plaît. Écrivez. Détéonome 10, le verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent, dit, des présents pour falsifier ou pour pervertir la voie de la justice. Donc, dans Détéonome 17, 14, il a été dit que l'Éternel était le Seigneur des Seigneurs comme il l'est toujours. Somme 136, le verset 3, a déclaré la même chose, le Seigneur des Seigneurs. Il ne dit pas, dans la Bible de la société, qu'est-ce qu'ils ont mis. Ils disent que Jéhovah n'est pas Seigneur, donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Dans Apocalypse 17, 14, regardez bien, Apocalypse 17, le verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les récra parce qu'il est, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui le vécu aussi. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Donc, avons-nous des Seigneurs des Seigneurs et deux rois des rois ? Je crois que c'est faux. C'est impossible d'avoir deux rois des rois et deux Seigneurs des Seigneurs. Donc, on est clair, le Seigneur des Seigneurs de l'Ancien Testament est le Seigneur des Seigneurs du Nouveau Testament qui est Jésus-Christ de Nazareth. On est clair. Alors, chers télésplicateurs, pourquoi la confusion ? Et c'est juste pour comprendre que si Dieu n'a pas révélé... Hein ? Je vais lire ce texte avant de prendre congé de vous. Alors, dans... dans... Nous allons lire notre texte. C'est... Ce texte que nous allons lire, c'est... Apocalypse... Nous avons déjà lu l'Apocalypse 19-16. Oui, nous allons déjà lire. OK, OK. OK, pas de problème. D'accord. OK. Nous allons... Notre texte, nous allons lire, c'est Matthieu 11. Parce que nous devons voir la raison pour laquelle que les gens ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire parce que cela ne leur a pas été donné. ne leur a pas été donné. Matthieu 11. Matthieu 11. À partir de verset 25, Matthieu 11. Alors, le numéro de téléphone, c'est 0590 29 05 77. 05 90 29 05 77. Si vous voulez participer à l'émission, soit pour critiquer, soit pour encourager, soit pour pour te déconseils, à vous. Alors, Matthieu 11, 25, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, le Père est Seigneur dans le ciel et sur la terre. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Saint-Poussin évangélique, mon Dieu béni où? Oui, M. Patrick. Mon Dieu béni où, frère, comment y est? Bien, bien, avec Jésus, nous, pas plus mal. Oui, M. Patrick. M. Patrick. M. Patrick. Oui, oui, M. Patrick. Je suis là, j'ai un sommeil de temps avec moi, j'ai un sommeil à partir de là. J'ai un sommeil qui a pris chez nos limons baleines devant nous. Ok. Alors, imaginez, on va être un radis ou bien passant, c'est... c'est... les mions poutées ou bien passant, c'est bon. Non, les mions ne sont pas bon. Ils sont pas bon. Ils ont l'autre bague, mais pas les mions. Oui, oui. Et la mion est... C'est bon, on a regardé à la mienne pour nous. Oui. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. Ok, d'accord, pas de problème. D'accord. Ok. Donc, d'Aphinelli, le verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. Ainsi, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Celui à qui le Fils... Donc, si le Fils ne veut pas révéler les choses, c'est le Fils qui révèle les choses. 100% évangéliques. Bon Dieu béné. Bonjour, M. Babic. Bonjour, frère. Moi, comment y est ? Oui, oui. Mon frère Sacrélo, pendant la guerre des missions à la... Dormi pour l'année. Dormi pour l'année. Dormi pour l'année. Il y a eu un baleine qui lui met devant. Oui, il m'a eu un baleine et puis il m'a prêché. Et... M'a dit que c'est vrai ça. Si le Fils ne veut pas qu'on révéler, Côté le Férem, là, là, même, il a mis des gens à terre. Pour y est bon Dieu, Ou bien, je veux nous passer. Et... Donc, moi, de bon Dieu, Et... Pôt une idée, Par l'un pot bien vouvêtre. Parce que, moi, c'est quoi que, là, Et... Non, son, il s'en a prêché à... Fé, là, Ou bien, bon Dieu, fè, l'appel. Si le Fils a bien pensé, Avec Tetli, A prê-midi, à même, Kon bien, Servis, A l'église, A prê-midi, à prê-midi, Kèl-kèl, S'en a un droit, Kèl, d'abidi, à se vannin, là, M'tan, se, prê-sa, Chache chemen l'église, Et konverti Tetli, A l'instant mètre. M'kwakil t'a des messages, Merci, kèl, bon Dieu beno. Alors, Comme nous t'as dit, Dans verset 27, là, Si ou t'as analysé un peu, Il dit, je te loue, De ce que tu as révélé, Qui a révélé? C'est le Père. Donc, Regardez dans le verset 27, Qui révèle vraiment? Et c'est là que vous allez voir, De qui s'agit-il? Est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? Il dit, Et celui à qui le Fils veut le révéler? Mais si on parle déjà, Que c'est le Père qui révèle, On ne peut pas mal dire, Quelqu'un d'autre qui révèle, Non? Donc, Celui qui révèle vraiment, C'est lui. Pourquoi? Parce que c'est lui le Père. C'est lui qui révèle les choses. 100% évangéliques, Mon Dieu bénou. Oui, Bon, Vous, Vous, C'est lui qui a fait le Père. Vous, Vous, Non, Légis bon conseil, C'est tout. Légis bon conseil, C'est pas un exemple. Mais si tu fais, Bon, Ou t'as lu la Bible, Pendant la soirée, Lui m'est coupée. Est-ce que, Est-ce que, Si vous, 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 Vous dîverez, Vous, Vous, Vous devez, Vous devez pas, Mais pour vous imprescère, Non, Of course, ну, Je suis désertée la chale, La meilleure est baleine. Mais même pour ça, Le monde, Le peace, Le peace, Donc, Nous, Vous préférez utiliser... Oui, oui, oui. Nous n'avons pas de problème à ça, frère. Nous n'avons pas de problème à ça. Donc, frère, il a juste dit... Non, il n'y a pas de moyens qui m'aident. Au contraire, il a juste un conseil. Il a dit, il a même dit, si on a un conseil comme ça, eh bien, peut-être, c'est un appel que Dieu fait, donc il est bon pour ta confetti. C'est le meilleur conseil que tu as. Oui, mais nous d'accord que vous conseillez pas vraiment, mais si ça n'a pas de problème là, il y a mal d'essentivité, vous comprenez ? Bon, nous n'avons pas qu'il prend le mal. Nous n'avons pas qu'il prend le mal. Si on nous a pris la chambre, il n'y a pas de problème à ça, il faut que ça... Oui, c'est normal, il y a de problème à ça. C'est normal, il y a de problème à ça. Il y a de problème à ça. Pour moi, je ne vais pas prendre le contraire, mais l'autre côté, à côté-là, il ne va pas de problème à ça. Non, pareil, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème à ça. Non, il n'y a pas d'autre côté-là. Au contraire, il n'y a pas de problème, puisque il faut que vous soyez bons pour être converti, parce que c'est bon pour le moment. Vous comprenez que c'est pour ne pas de mal, ne pas prendre le mal. Non, parce que... C'est pour moi, 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 je suis un philosophe, vous ne pouvez pas prendre le mal. Oui, mais ne pas prendre le mal, parce qu'il n'y a pas de mal. Au contraire, elle dit, « Quand il a été comme ça, Donc, Dieu fait appel à vous. On comprend? Ça le dit assez bien, mon heureux, ça le dit, il conseille pour prendre la route qui est bien. Si vous comprenez. Si vous voulez voir, je ne sais pas si vous voulez. Je vais vous dire, 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 je vais vous dire. Ok, vaille. Ok, ok, d'accord. Donc, on a fait quelques appels, on va aller partir. Comme nous avons dit dans le verset 27, dans Matthieu 11, verset 27, c'est le fils qui révèle. Tout comme lorsque Jésus-Christ a parlé dans Jean 12, 45, il dit, celui qui me voit, va celui qui m'a envoyé. Donc, il est clair. Pour montrer, il va tomber son seul monde, et même monde, Jésus-Christ, il est le puissant, il est le tout puissant. Donc, on a pour rappel, ça, 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 c'est pour ça, évangélique, bon Dieu, oui, bon Dieu, et bien, de ça, de ça, qu'il faut, il faut dire, comment ça, non? non, non, ok, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, et il n'a plus un texte, encore. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On commence à se préparer de côté fort, et puis on est capable de parler de ça dimanche prochain. Le thème, c'est la droite de Dieu, la droite de l'éternel, ou le bras de l'éternel. Et c'est comprendre, ça, ça vous l'a dit, qui ça s'est représenté correctement. Et puis avec ça, on va comprendre, qui est Jésus-Christ, on va continuer de comprendre. Parce que c'est dans ce sujet-là, après tout thème, à la fin, pour réaliser par l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ seul est le tout, à travers la Bible, dans tout âge et dans tout siècle, et dans la vie ou personnellement. Et avec ça, on va parler de l'éternel, lutter pour dire, oui, ça, on va aller chercher de la différence, qui, oui, papa, papa son lot, petit son lot, ou bien petit pas Dieu, qui, complètement, ce n'est pas ça la Bible dit. Donc, c'est peut-être ça, nous prenons tant, pour nous capable de bien détailler tout thème mieux, côté le Créateur, côté lui fait toute chose, pour capable d'attendre et pour comprendre. Donc, nous disons merci en pile, parce que nous nous devons suivre, nous devons garder, nous devons attendre attentivement, et nous devons remercier aussi. Et nous devons nous dans la prière, nous devons nous dans la prière aussi, et prier à ce que l'évangile ça continue de prêcher, même l'état de la campagne qui a mené contre l'évangile là, pour ne pas prêcher, mais prier à ce que le Seigneur est capable de permettre de travailler sa fête, et pour nous être capable de soutenir la volonté, chaque jour, pour nous continuer de prêcher la parole, continuer de faire la volonté, parce que c'est très, très important, parce qu'il m'a dit pour nous faire. Alors, comme nous, nous avons l'autre appel encore, nous avons parti, nous avons passé un bon week-end, plutôt un bon week-end, et un bon week-end, et un bon week-end surtout, pour semaine lundi, nous avons un nouveau mois, qui est bon de garder, qui est bon de changer les choses pour vous, et nous a prié le Seigneur avant qu'il nous termine, nous a prié pour nous être capable de demander de la grâce. Seigneur, nous bénissons, nous nous remercions, merci parce que la grâce nous couvrions nous, merci parce que nous pouvons être capable de prêcher la parole, merci parce que nous pouvons être capable de travailler nous, pour nous connaît comment nous fonctionner avec nous, l'on ou la car ou, parce que la parole a dit examiner nous, pour compte nous, pour nous capable de connaître ce que nous dans la foi. Nous nous remercions, parce que nous pouvons être capable de couvrir nous, nous avons conscience pour nous capable d'analyser nous, pour nous capable de vivre pour nous qui nous demandons. Nous nous remercions pour les frères, merci pour les seules, merci pour les spectateurs, chaque monde, Seigneur, il peut être que grâce nous capable de couvrir nous, techniciens nous, il peut être que grâce nous couvrir nous, il peut être que, Seigneur, lorsque nous allons retourner encore, nous allons retourner avec le thème droit et bras, qui va aider nous à comprendre le thème partie, à comprendre qui est-ce que nous yavons vraiment, pour nous ne mourons pas de péché, parce que la parole dit, qui ne words pas de connaître qui est-ce que nous yavons, qui est-ce que nous yavons pas de leur péché, et nous allons-benώ passer à l'event qu'il peut adopted. Papa, la vie éternelle, c'est qu'à Hearingisse. Et Dieu véritable, c'est qu'à Internet que c'est Jésus-Christ. Papa, t'avais pris souple, il faut pouvoir vivre dans la volonté, grâce au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, n'a pas d'orité avec nous. Béni chaque moune qui t'abcadé, chaque moune qui t'abcouté, tant pour y souple ça qui participe yo, n'a pas d'or béni yo. Et ça qui va participer yo aussi, Seigneur, nous m'adouké grâce au kapab couvri yo. On va ba yon un coeur repentant et on va commencer par examiner pour quand yo, pour yo kapab vini vers la route de la vérité, Papa. Nou béni non, nou glorifié non. Merci, merci pour mon maman et que non à jamais élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth à l'usseur sur la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. Bonne semaine, bon courage, bye bye et je vous aime tous dans le Seigneur Jésus-Christ, notre seul vrai Dieu. Bye bye.